...découvrir cette photographie, on vous donnera les coordonnées de l'adresse internet. Alors cette photographie après examen de nos services est suffisamment nette pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait qu'il s'agit bien d'une saisie du premier exercice du sujet de l'épreuve du bac math de l'année 2011. Mardi 21 juin, les élèves ont composé, le matin, et en fin de journée, mon ministère a reçu trois alertes émanant de deux académies, celle de Clermont-Ferrand et de Créteil, et du service interacadémie d'examen de concours de Créteil. Je rappelle que l'épreuve de mathématiques est composée de quatre exercices. Le premier exercice en question, qui a donc fait l'objet de fuites sur internet, est un exercice de probabilité qui est noté sur quatre points, quatre points sur vingt. Dès que j'ai appris cette fuite, hier soir, j'ai demandé à mes services de procéder à des vérifications sur son authenticité, sachant, vous le savez très bien, étant des spécialistes du sujet, qu'il y a souvent des canulars sur ce type de sujet, qui tournent régulièrement sur les sites de discussion, les différents forums. L'information est désormais avérée, ce qui, évidemment, remet en cause le principe fondamental d'égalité de traitement entre les candidats. Alors, naturellement, plusieurs solutions ont été examinées, y compris celle de l'annulation de cette épreuve et de son report. Dans l'intérêt des élèves et de leur famille, et eu égard au caractère circonscrit de la fraude, j'ai décidé de faire noter l'épreuve de mathématiques sur les trois exercices restants, c'est-à-dire de neutraliser le premier exercice de quatre points. Des consignes et un barème précis seront transmis au correcteur, et je demanderai naturellement au jury de porter la plus grande attention à chacune des situations, à chacune des copies. Je vous annonce, par ailleurs, que j'ai d'ores et déjà, ce matin, déposé une plainte auprès du procureur de la République de Paris. J'ai informé le ministre de la Justice de cette situation pour qu'il fasse diligence. Une enquête va être engagée afin de permettre l'identification du responsable et ses éventuels complices. Je veux rappeler devant vous les risques encourus par ces personnes, trois ans de prison et 9000 euros d'amende. Je veux enfin rassurer tous les candidats de la Terminale S, qui passent aujourd'hui l'épreuve du baccalauréat de sciences des vies de la Terre, de vie de la Terre et de langue vivante. Je veux les rassurer en leur disant que chaque copie sera examinée avec le plus grand soin par les correcteurs. Des consignes ont déjà été données. Et je vous en donne l'assurance, aucun candidat ne sera lésé. Il va de soi, évidemment, également, que si des complicités internes au service de l'éducation nationale étaient avérées, des procédures disciplinaires seraient engagées en parallèle. Mesdames et Messieurs, le baccalauréat est l'aboutissement de 15 années d'études. Je rappelle que c'est le premier grade de l'enseignement supérieur. Je rappelle que c'est un symbole de l'incarnation de l'école républicaine. Et je suis, en tant que ministre de l'éducation nationale, le garant du respect de ce symbole et du respect de l'égalité des candidats face à ce symbole. Face à une fraude considérée comme inacceptable, inadmissible, dans laquelle nous allons lutter, il fallait réagir. Et j'ai pris la décision que je viens de vous annoncer dans l'intérêt des élèves et dans l'intérêt des familles. Merci à vous. Alors, je suis à votre disposition si vous avez quelques questions. Ainsi que le directeur général d'enseignement scolaire, le douanier de l'inspection générale, éventuellement la direction juridique. Allez-y. Clément Méric de ITL. Une question sur le fait que, du coup, en fait, tout le domaine du programme des bacheliers concernant les probabilités se retrouve retiré de l'épreuve. Est-ce que cela ne peut pas ouvrir une brèche juridique pour contester, justement, le respect du principe d'égalité des candidats ? Écoutez, d'abord, j'observe une chose, je pense au contrôle de douanier d'inspection générale, mais les sujets d'examen ne couvrent pas forcément tout le programme. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il existe plusieurs sujets que le sujet est choisi au dernier moment, le matin même de l'épreuve. Donc, une épreuve comporte plusieurs exercices qui ne couvrent pas nécessairement tout le programme. J'ai pris cette décision parce que je considérais que c'était celle qui impactait le moins les familles et les élèves. Ce qui se passe est inadmissible. Inadmissible parce que c'est la fraude d'une personne qui a des conséquences sur 165 000 élèves et leur famille. Et ça, c'est inacceptable. Donc, je ne peux pas imaginer, accepter que par un jeu, il y ait des conséquences importantes vis-à-vis de ces familles. Donc, j'ai pris cette décision parce que je considère que c'est celle qui impacte le moins nos élèves. Oui, allez-y. Emmanuel Davier, France Inter. Est-ce que vous savez combien de fois le message a été visualisé sur Internet ? Alors, nous ne le savons pas. Et c'est l'enquête qui le déterminera, naturellement. Je vous ai dit circonscrit. Pourquoi ? Parce que cette photographie a été diffusée, d'après nos informations, en fin de journée de lundi soir, vers 21h de mémoire. 21h. Alors, elle a été retirée à la demande du site, jeuxvideo.com, en fin de journée du mardi. C'est ça, Vincent ? Fin de journée du mardi. Nous ne savons pas combien de personnes ont visionné cette photographie. Mais l'épreuve du baccalauréat avait lieu hier matin, à 8h. Donc, mise en ligne, tard dans la soirée de lundi, l'épreuve ayant lieu le matin tôt, on peut imaginer que l'impact n'a pas été très important. D'autant que nous n'avons eu, dans la journée, en fin de journée du mardi, comme je l'ai indiqué, que trois remontées de cet élément. Trois remontées, il y a 165 000 élèves qui ont présenté l'épreuve. Voilà. Donc, c'est ce qui nous laisse penser que c'est plutôt circonscrit. Mais c'est le principe qui compte. Le principe est qu'une partie de l'épreuve a été mise en ligne. Et donc, il n'est pas imaginable qu'on puisse réaliser cette épreuve du bac S comme si rien ne s'était passé. Alors, le pseudonyme de celui qui a posté cette photo, c'est Chaldine. Est-ce que vous confirmez ce que vous êtes disant ? Voilà, vous avez suivi l'essentiel de cette conférence de presse de Luc Châtel qui répond maintenant à quelques questions. Vous l'avez entendu notamment au micro de Clément Méric. Pour ITV, Luc Châtel est revenu sur ses soupçons de fraude au baccalauréat, soupçons confirmés. L'épreuve est maintenue. La notation sera changée pour cette épreuve de mag destinée au baccalauréat, pardon, au bachelier de la section scientifique. Je vais y arriver, on y reviendra tout à l'heure et Luc Châtel répondra à nos questions également dans le journal de Midi et Nuit.